On demande ici de calculer une fraction de fraction, les 4 cinquièmes de 35 neuvièmes. En fait, c'est extrêmement simple ici. Calculer la fraction d'un nombre, la fraction d'une fraction, c'est en fait effectuer un produit. Donc calculer les 4 cinquièmes de 35 neuvièmes, il s'agit simplement de faire 4 cinquièmes multiplié par 35 neuvièmes. C'est un résultat de cours. Calculer la fraction d'un nombre, ou la fraction d'une fraction, c'est pareil, et bien ça revient à effectuer le produit. Donc ça fait 4 cinquièmes multiplié par 35 neuvièmes. Pour multiplier deux fractions, on multiplie numérateur entre eux et dénominateur entre eux. Avant d'effectuer ce produit, si on réfléchit un petit peu, on va que 35 peut s'écrire 7 fois 5, et on a un 5 au dénominateur, on va pouvoir simplifier. Donc je peux l'écrire 4 fois 7 fois 5 sur 5 fois 9. Il y a un 5 au numérateur, un 5 au dénominateur en facteur, je peux donc simplifier par 5. Il me reste le final, 7 fois 4, 28 neuvièmes. Donc cela fait 28 neuvièmes. Deuxième question, exactement identique, on peut calculer le tiers de 4 septièmes. Le tiers, c'est un tiers. De 4 septièmes, c'est 4 septièmes. Calculer le tiers de 4 septièmes, c'est multiplier. Donc on calcule 1 tiers fois 4 septièmes. Là, on multiplie les deux numérateurs entre eux, les deux dénominateurs entre eux, et cela fait 4 vingt-héunièmes. Cela fait 4 vingt-héunièmes. Donc calculer le tiers de 4 septièmes d'un produit, cela revient à calculer les 4 vingt-héunièmes de ce produit. C'est un tiers de 5 septièmes.